Une dégustation de vin pour se rafraîchir. Sous une chaleur accablante, les visiteurs viennent découvrir les arômes du dernier millésime. Amateurs et professionnels, sentent, aèrent et apprécient la robe. Un nez, un nez, justement, une petite pointe iodée, un marine, justement, une belle minéralité. Et c'est le point de fraîcheur pour un 2018 qui est quand même assez, très intéressant. A la fin du XIXe siècle, un puceron, le phylloxéra, ravage les vignes du Cap Corse. Avant l'épidémie, il y avait environ 200 producteurs. Aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ils ne sont plus que cinq et exploitent de petites parcelles. Il faut donc miser sur la qualité des produits pour relancer l'appellation. Grâce à son emplacement géographique, ce vin arrive à se différencier des autres. On est sur un terreur de schiste. Ça donne beaucoup de minéralité. Et ça garde beaucoup d'acidité. Donc, on a des vins qui sont très vifs, assez longs en bouche. Pour sa 30e édition, la foire quitte le village de Loury et s'installe en bord de mer. Une occasion de redynamiser la manifestation et d'attirer un nouveau public. La foire du vin, c'est quand même incontournable. On y venait déjà avant pour l'huile. Et on est très content de poursuivre avec le vin. Puis maintenant qu'il y a de la Santa Sévère, en plus on a un petit peu de l'air de la mer. C'est absolument extraordinaire. La foire du vin met en valeur les cépages de la région. Les visiteurs ont jusqu'à demain soir pour les déguster. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada